Rebonjour tout le monde. Notre prochain invité, écoutez, était très honoré de recevoir cette invitation de la part de l'Ordre des architectes et de l'Association des architectes paysagistes du Québec. C'est quelqu'un qui a beaucoup à dire sur l'évolution de nos paysages, paysage naturel, paysage urbain, paysage emblématique, pourrais-je dire. D'ailleurs, je tiens à le mentionner, c'est notre grande conférence et c'est la seule conférence du colloque qui sera ouverte au grand public. Donc, si jamais vous pensez qu'il y a des gens qui seraient intéressés à l'écouter sur le site de l'Ordre des architectes, il y a un lien qui est disponible. Vous pouvez le partager dès maintenant. C'est une conférence donc gratuite et ouverte au public. Et pour poursuivre, ce que je disais concernant Pierre, il y a beaucoup étudié l'évolution de nos paysages et notamment pu les étudier du haut des airs, rien de moins avec des vues aériennes, des clichés en fait en avion qui offrent évidemment des points de vue assez uniques sur le Québec. Et il s'agit en fait de Pierre Laoud. Pierre Laoud, c'est un historien avec qui j'ai eu la chance d'ailleurs de travailler dans une récente émission. On est allé se plonger dans les merveilles de l'île d'Orléans Maison Ancestrale qui était tout simplement magnifique. Et donc, Pierre, historien, il a été chargé de réaliser des inventaires du patrimoine québécois. Il a travaillé avec le ministère de la Culture du Québec. Il a été responsable de grands dossiers patrimoniaux pour la capitale nationale. Et comme je le disais juste avant la pause, il est en train de préparer un don. Il y a déjà 200 000 photos qui ont été léguées à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et là, le don total va s'élever à un million de clichés, imaginez. C'est un don exceptionnel pour les futures générations. Pierre Laoud, bonjour. Bonjour, bonjour. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et c'est ça, vous nous disiez d'entrée du jeu, vous étiez, ah bon Dieu, je suis honoré de recevoir cette invitation-là. Vous ne l'attendiez pas, là. Non, écoutez, je suis très honoré parce que de faire partie de ce colloque-là, des architectes et des architectes paysagistes, pour moi, c'est très important. Et en tout cas, comme je vous le disais, Marc-André, je suis très, très, très heureux, très honoré de cette grande entrevue. Je trouve que c'est me donner beaucoup d'importance. Peut-être parce que j'ai travaillé longtemps, peut-être parce que j'ai été tenace, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est votre expérience qui nous intéresse aujourd'hui. C'est amplement mérité comme invitation. Et peut-être commencer par une question aussi simple que, bon, les gens qui s'intéressent au patrimoine, il y en a beaucoup. Vous, vous avez vraiment développé un intérêt incroyable pour le paysage et aussi la photo par le fait même. Donc, c'est venu d'où cet intérêt pour les paysages québécois? En fait, j'ai commencé à faire l'inventaire architectural du Québec dans les années 75-76 avec le ministère de la Culture. Et c'était à l'époque du macroinventaire où on survolait le Québec parce qu'il fallait trouver une façon de faire original afin de découvrir notre patrimoine. Et parallèlement à ça, j'ai découvert la notion du paysage. Parce que vu du ciel, évidemment, il y a une distanciation qui est en train de se faire. On n'est pas collé sur l'événement et on peut avoir justement un regard un peu plus neuf, un peu plus général. Et c'est comme ça que je me suis mis à être tombé en amour. Il faut dire que le Québec a des paysages tout à fait fabuleux, tout à fait exceptionnels. Et c'est assez facile de tomber en amour avec ces paysages-là, vu du ciel entre autres, en particulier parce que justement, il y a cette distance-là qui nous permet de l'apprécier. Mais c'est ça, une échelle qui sera difficilement plus macroscopique, vu des airs comme ça. Et c'était quoi concrètement les objectifs? Vous dites, bon, ça donne des points de vue différents, on l'apprécie différemment, on s'éloigne un peu du sujet. Mais au-delà de ça, il y avait un esprit de documentation aussi. En fait, l'esprit de documentation est venu pas mal plus tard par rapport à ma démarche, dans le sens où le ministère faisait son inventaire. Mais lorsque l'inventaire s'est terminé, je me suis donné comme mission de parcourir le Québec de façon générale, d'essayer de faire un état des lieux de ce qu'est ce Québec-là et aussi de voir comment il pouvait évoluer avec le temps. Ce qui fait que depuis 40 ans, presque 45 ans, je parcours le ciel afin de, premièrement, apprécier le paysage. Parce qu'il faut dire qu'au Québec, on a quatre paysages, on a quatre saisons. C'est ça qui est extraordinaire. Et de les voir selon les saisons, mais aussi de les voir selon le temps. Comment ces paysages-là évoluent selon le temps ou comment ils se dégradent selon le temps, c'est ça. C'est cette espèce de devoir de mémoire que je me suis donné et que je continue à faire au fil des ans. J'allais justement vous demander vos observations. Vous dites qu'ils évoluent, qu'ils se dégradent au fil du temps, ta 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 ta. C'est quoi le constat que vous faites en 40 ans? Bon, évidemment, il y a plusieurs secteurs, des milieux plus naturels, plus urbanisés, tout ça. Mais vous faites quoi? Est-ce qu'il y a quelques observations qui vous viennent en tête rapidement sur l'évolution des paysages québécois? En tout cas, je pourrais vous dire au départ que le paysage urbain s'améliore de plus en plus par rapport à ce qu'il pouvait… Ah oui? Oh mon Dieu, drôlement. À ce qu'il pouvait être… Écoutez, prenez Montréal dans les années 70, Montréal, c'est des stationnements à perte de vue. Il y en a partout, partout, partout. Aujourd'hui, la plupart de ces stationnements-là ont été remplis, ont été comblés. On a construit des places. Tout ça vient, entre autres, des architectes et des architectes paysagistes qui nous ont aidés à améliorer la ville, qui nous ont aidés à donner une beauté ou un sens à certains espaces. Prenez un autre exemple. À Québec, c'est la même chose. Prenez l'espace Jean-Paul Lallier, le jardin Jean-Paul Lallier. Aurait-on pu imaginer, il y a 30 ans, construire un jardin comme outil de développement économique? C'est extraordinaire. Alors, tout ça fait que le milieu urbain s'améliore grandement par rapport à ce qu'il pouvait l'être il y a 30-40 ans. Et pour ce qu'il y a des paysages de l'autre côté, des paysages naturels? Les paysages naturels, en général, s'améliorent. Évidemment, il faut composer avec le développement urbain qu'on peut trouver en périphérie des villages. Mais en général, je pense qu'on a un souci de protection de cet ensemble. Évidemment, il y a toujours des menaces. Des menaces au niveau de construction neuve, de mauvaise intégration. Mais en général, je pense que le paysage s'améliore. Par contre, là, vous dites que ça s'améliore en général. Mais je vous ai entendu à Catherine Perrin, à Radio-Canada. Vous avez fait une entrevue il y a quelques jours où, justement, on vous questionnait un peu sur vos observations. Et quand vous parlez des berges du Saint-Laurent, ça, vous êtes un peu moins positif, par contre. Ça, je dois vous dire qu'à certains endroits, c'est une catastrophe monumentale. Dans la région de Montréal, toutes les berges du Saint-Laurent sont occupées et sont empierrées en plus. Donc, on enlève la végétation qui pouvait y être. Et en plus, on occupe tout l'espace par des immenses maisons, parce que ces maisons-là, on veut avoir le plus possible de percées visuelles. Mais imaginez-vous, on empêche aux autres d'avoir une percée visuelle. Je dis souvent, je reste à l'île d'Orléans, que si on ne fait pas attention dans pas tellement longtemps, on va faire le tour de l'île. On ne s'apercevra même pas qu'on est sur une île. Parce que les maisons sont construites, on met des haies, on met des clôtures. Alors, il faut faire attention. Je pense que tout ça, c'est réversible, mais il faut faire attention. Il faut être aux aguets. Vous allez même jusqu'à dire, dans l'entrevain avec Catherine Perrin, que vous parliez de concessionnaires automobiles dans des lieux emblématiques. J'étais quand même surpris. Ce n'est pas surprenant, c'est une aberration monumentale. En Gaspésie, la baie des chaleurs, qui est une des belles baies du monde, il y a des concessionnaires automobiles qui se construisent en bordure de la route, c'est-à-dire qui bloquent la vue sur la baie des chaleurs. Alors que la clientèle du concessionnaire automobile, ce n'est pas le passant, ce n'est pas le touriste qui passe à côté, c'est une clientèle captive. Le concessionnaire automobile pourrait s'installer à l'intérieur des terres sans aucun problème et permettre de garder ces percées visuelles remarquables, exceptionnelles, qu'on retrouve dans cette région-là. Mais comment on explique ça? Parce que quand on parle aux gens des régions, les gens qui les habitent, il y a une fierté de ces paysages-là. On est fiers d'être là, on est fiers de notre passé, de ce qu'on a réussi à protéger à travers le temps. Donc comment on explique des constructions relativement contemporaines, qui datent de quelques années à peine dans l'histoire de l'architecture, comment on explique qu'on y a avec des gestes aussi, disons, surprenants et aberrants, pour utiliser votre mot? Moi, je dis que c'est tout simplement du mauvais urbanisme. C'est des gens qui ne sont pas sensibilisés à cette notion de percée visuelle-là, à cette notion de paysage. Et écoutez, quand on veut protéger une percée visuelle, il faut qu'il y ait aussi des implications, parce qu'on ne peut pas geler un terrain comme ça, ou on l'achète, il y a des façons de faire qui me sont étrangères, mais il faut avoir une volonté politique aussi pour le faire. Et peut-être que ça, ça nous manque par rapport à certains endroits, mais indéniablement, c'est du mauvais urbanisme. Il y a la question, par là, d'urbanisme, vu des airs, s'il y a bien une chose que vous avez pu constater, c'est la question de l'étalement urbain. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Il y a des endroits où l'étalement urbain, je pourrais vous dire, qu'il est tout à fait exceptionnel. Parce que vu des airs, à un moment donné, il y a des formes. On ne fait plus maintenant de l'urbanisme, comme à l'époque, de façon rectangulaire, puis on fait un carré, puis on en fait un autre. Maintenant, on le fait de façon beaucoup plus subtile. On va épouser la morphologie du terrain, on va épouser la rivière, on va créer des formes. Écoutez, je vous donne un exemple qui est remarquable. C'est toutes les réserves indiennes qu'on retrouve au nord, sur la Basse-Côte-Nord. Le nouvel urbanisme de ces réserves-là est remarquable. Justement parce qu'on a arrêté de faire comme on pouvait le faire à l'époque des années 70. Alors, on s'intègre à l'environnement et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est positif. Vous voyez vraiment une amélioration considérable à ce niveau-là. Dans le cas des réserves indiennes, c'est remarquable. Remarquable. Écoutez, vous en avez une très belle en Abitibi qui est Ujibugumu. Ujibugumu, c'est un trésor du ciel. Parce que justement, on a fait appel à la cosmogonie indienne, amérindienne. On a installé les bâtiments principaux au centre de la municipalité. Vraiment, on forme un cercle. Et après ça, toutes les maisons s'installent en cercle autour du cœur principal. C'est remarquable. Bon Dieu, ça manque à mes connaissances. Oui, mais Ujibugumu, c'est quelque part. Bon, super. Justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on en regarde quelques-unes de vos photos aériennes. Et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous avez fait des avants-après. Donc, vous avez pris des... On a des images d'archives ou des trucs qui ont été pris il y a longtemps. Puis, vous avez essayé, avec l'avion, d'aller reprendre à peu près les mêmes points de vue, ce qui est quand même... Ça ne doit pas être évident à faire. Ce n'est pas toujours facile parce que l'avion, écoutez, va peut-être à 140, 150 km heure. Essayer de se positionner au même endroit que la photo au même moment. C'est un peu compliqué, mais on y arrive. À force de patience, on y arrive. Présentez-nous une infime partie de votre collection. Oui, parce que j'ai voulu faire ces avant-après-là, justement pour essayer de comprendre le paysage aussi, ce qui en résulte. Allez-y, Marc-André. Voyez-vous, ça, c'est sur le territoire de l'Île-Verte, il y a à peu près 100 ans, mais je pourrais vous dire qu'en 1970, on retrouvait exactement le même nombre de pêches à fascines. Prise la photo, allez-y, la plus suivante. Photo prise, il y a quelques années, tout ce phénomène traditionnel est disparu, complètement disparu. Les pêches à fascines qui peuplaient le Saint-Laurent, pendant, mon Dieu, des centaines d'années, se retrouvent complètement disparues. On en répertorie maintenant une ou deux, le long du Saint-Laurent, une à Kamouraska puis une à tout près de Québec. Suivante. Le milieu urbain aussi, moi, a drôlement changé. Voici l'hôpital Laval, qui était en banlieue de Québec, dans un endroit réputé pour son bon air pur. La suivante. L'air pur a radicalement changé. Légèrement. Mais ce qu'on retrouve, ce qu'on remarque aussi, c'est cette espèce de canopée qui est en train de se faire dans un milieu qui était complètement rural. Regardez à quel point les arbres poussent. Ça, c'est assez remarquable. Suivante. En banlieue de Québec aussi, regardez à quel point la ville, toute la banlieue de Québec est un réservoir agricole important. Suivante. Et là, évidemment, mais ça, c'est l'évolution. On ne peut pas toujours pleurer de ce qui a été fait, mais ça nous permet de constater quel genre d'évolution on peut remarquer au niveau de l'urbanisme. Suivante. Ça, tantôt, je vous parlais des belles modifications qu'ont connues les villes. C'était le stationnement en face de la gare du Palais. Regardez comment il est devenu avec une fontaine de dos de l'in. Suivante. Ça, c'est assez remarquable. On est en Gaspésie. Regardez les lots de culture. Ce sont les lots qui servent aux pêcheurs pour avoir un petit jardin à soi. Suivante. Au fil des années, ces lots-là ont été regroupés et sont devenus maintenant des grands champs de culture. Alors, on a perdu le pattern de l'époque, qui est vraiment des petits lots séparés, pour avoir vraiment un plus large éventail de la terre. Ce qui me fait penser que tout ce que... Je veux juste dire qu'on est en train de perdre, justement à cause de ça, le parcellaire du système sénuriel au Québec. Parce que, justement, ces longs, ces rangs très allongés le long du cap qui partent du fleuve sont en train d'être regroupés à cause des nouvelles pratiques agricoles. Et d'ici peu de temps, personnellement, on va, à mon avis, avoir complètement perdu le parcellaire du système sénuriel. Suivante, encore un... Et ça, pour vous, ce serait une grande perte historique? Oui, je trouve que, quelque part, on pourrait essayer de garder à certains endroits ce parcellaire qui est unique au monde, soit dit en passant. Ah, rien de moi. Oui. Ça, c'est un bel avantage aussi. Vous avez le musée de la civilisation, l'ancien, la maison Estèbe, avec le stationnement qu'on y retrouvait. Suivante. et l'aménagement qu'on a fait avec la construction du musée de la civilisation qui aussi a gardé cette merveilleuse maison, cette merveilleuse Estèbe qui est remarquable au plan de l'histoire mais de son architecture surtout. Encore en Gaspésie où on voit encore le parcellaire. Non, à Percé. Oui, à Percé. Voyez, au suivant. Et regardez comment la forêt a repris le contrôle. Comment les terres en Gaspésie ont toujours été réputées pour être de mauvaises terres agricoles. Alors, évidemment, lorsqu'on a laissé tomber la culture, tout de suite, tout de suite, la forêt aura pris sa place. Et ça, c'est remarquable pour une grande partie de la Gaspésie. Voilà. Bon. Donc, justement, lieu emblématique. On aura d'autres séries d'images à présenter dans quelques instants. Mais justement, on voyait à l'écran, c'était marqué « site emblématique ». C'est un sujet vraiment qui vous tient à cœur. De quoi on parle tout d'abord quand on parle de site emblématique au Québec, selon votre définition à vous? En fait, moi, je dirais que c'est des sites qui donnent une espèce de vitrine à l'importance de ces paysages au Québec. Ce sont des sites qui se démarquent par rapport à d'autres. Ce sont des sites qui sont remarquables à cause de leur implantation, leur intégration, leur valeur architecturale ajoutée ou encore leur valeur paysagère. Alors, ces sites-là, pour moi, les sites qu'on va voir, ce sont des sites que moi, je considère comme emblématiques, mais probablement que bien d'autres le font aussi. Mais l'idée étant que je trouve que la loi sur les biens culturels actuels qui permet aux municipalités de classer des sites patrimoniaux ou des sites paysagers est trop compliquée, beaucoup trop difficile à réaliser. Écoutez la preuve, depuis qu'il y a eu une ouverture de la loi sur les biens culturels à cet égard, je pense qu'il y a eu un site, celui de Pointe-aux-Orignos à Rivière-Ouelle, qui est en phase de réalisation. Il faut le faire. On demande beaucoup aux petites municipalités de protéger ces territoires-là, alors que généralement, ils n'en ont pas nécessairement les moyens. Il faudrait que le ministère parte avec une liste de sites emblématiques et lui dise voici les sites nationaux. Voici. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. On a certains sites qui sont clairs, identifiés, importants, particulièrement dans le paysage urbain. On peut penser au Vieux-Québec, on peut penser à différents exemples, mais au niveau des paysages, en termes d'inventaire, c'est assez minimal quand même ce qu'on a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Alors, il faudrait qu'on le fasse. Il faudrait que... On a décidé de protéger, par exemple, avec la CEPAC, mais c'est à peu près ça. Oui, c'est un parc naturel en général. Alors, le site, le paysage humanisé, on n'en a pas beaucoup. Et il faudrait quelque part qu'il y ait une démarche nationale du gouvernement du Québec pour dire voici, pour moi, je propose qu'il y ait 10, 15 ou 20 sites emblématiques classés au Québec et que la démarche soit initiée par le ministère. On ne peut pas demander aux petites municipalités de réaliser ce genre de démarche. C'est impossible. Impossible. Oui, il faut que ce soit vu à une échelle aussi, c'est ça, plus macro, à l'échelle québécoise. À l'échelle québécoise. Je comprends bien, en ce moment, l'État a failli à son devoir, c'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y en a pas et c'est peut-être ce qui mène à des transformations qui sont malheureusement irréversibles. Oui, écoutez, et en plus, la municipalité, des fois, son intérêt premier est d'avoir des taxes, d'avoir un certain financement. Comment peut-on avoir un certain financement? Évidemment, en permettant des constructions. Je vous donne un exemple. Le Mont-Saint-Hilaire, partout au monde, cette montagne-là aurait été considérée comme remarquable à cause de son implantation dans la plaine du Saint-Laurent. Regardez ce qu'on en fait. il y a une carrière qui est en plein milieu du Mont-Saint-Hilaire et présentement, l'urbanisation est en train de se développer tout autour. Même chose avec le Hall Z. Hall Z était une des seules représentations extérieures par des formations lors du solstice d'été. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait une montagne où il y a du ski, c'est bien correct, mais là, présentement, l'urbanisation est en train de grimper et de finalement envahir complètement cette montagne qui était relativement sacrée par les Autochtones. Il faut le faire. Alors, il y a cette dimension-là de sites emblématiques nationaux qu'il faudrait développer, ça, sans aucun doute. Donc, ce serait des sites qu'on protégerait. Concrètement, ça pourrait prendre quelle forme? Donc, au-delà de l'identification, ce sera des sites où on ne peut pas intervenir? C'est-à-dire qu'on pourrait toujours intervenir, mais avec une notion d'intégration par rapport au site. C'est ça le problème, c'est que présentement, il n'y en a pas d'intégration. On ravage, on détruit, puis il n'y a pas d'intégration. Notamment, il y a des paysages en voie de disparition au Québec. Bon, vous parlez des montagnes qu'on est en train de gruger. Je viens de Mont-Saint-Hilaire, donc je sais que vous êtes capable de quoi vous parlez, mais je pense à tous nos paysages agricoles aussi, les bâtiments de fermes, il y a beaucoup de... Et c'est magnifique, quand on arrive dans la région du lac Saint-Jean, une fois qu'on a traversé le petit parc des Laurentides, on descend tout ce panorama agricole qui est magnifique, mais malheureusement, on est en train d'en perdre ce panorama-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, entre autres, avec vos vues aériennes? En fait, oui, et c'est de plus en plus criant, mais la démarche, la pratique agricole est en train de changer. Alors, les fermes qu'on avait avec un toit de versant, avec un toit relativement bas, un premier plancher relativement bas ne correspondent plus à ces nouvelles pratiques où on rentre avec le tracteur à l'intérieur de la grange. Et là, présentement, ce qui arrive, c'est que les cultivateurs les démolissent pour construire quelque chose de plus adapté. Il faudrait changer, inverser cette démarche-là, cette dynamique-là, parce que, d'ici peu de temps, on va perdre tout ce qui caractérise le patrimoine rural au Québec. La revue Continuité a fait récemment un article, pas un article, une revue juste sur la disparition du patrimoine agricole. C'est majeur. Et il faut trouver des solutions. D'ailleurs, en France, dans la région de la Loire, on a trouvé une solution assez intéressante pour préserver les granges. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, voyez-vous, tous ces bâtiments-là sont orientés sud-sud-est, comme la plupart des maisons au Québec pour profiter le plus d'ensoleillement possible. En Loire, ce qu'on a fait, c'est que, sur la surface de toit orientée vers le soleil, on a permis l'installation de panneaux solaires. Ce qui fait que le producteur agricole devient un producteur d'énergie. Ça, ça commence à être intéressant. Ce qui fait que ça nous pourrait peut-être nous permettre de garder nos bâtiments agricoles et de les protéger et aussi de garder notre paysage rural parce que là, présentement, il est en train de disparaître. C'est ça. Il y a énormément de sensibilisation à faire, je pense, dans tous les secteurs. Comment on s'ensimilise? Parce que vous, comme je le disais en introduction, dans votre biographie, vous avez travaillé longtemps avec le ministère de la Culture, avec, j'imagine, il y avait énormément de sensibilisation à faire. Ce sont quoi les meilleurs outils? On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens-là avec nos élus. Vous conseillez quoi? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon vous? Écoutez, moi, je prendrais l'exemple de l'émission des racines et des ailes. La plupart de nos gens qui nous écoutent connaissent. Des racines et des ailes est vue par à peu près 5 millions de personnes en France. C'est une émission qui s'en va dans toutes les régions de la France qui essaie de voir la beauté des interventions en patrimoine et aussi de connaître les gens qui font ces interventions en patrimoine et qui sensibilisent une population à ce patrimoine-là. Pourquoi la France reçoit 60 millions de visiteurs par année? Sûrement pas juste à cause de la Tour Eiffel. C'est parce qu'ils ont des paysages ruraux remarquables, ils ont une culture, ils ont aussi une cuisine évidemment, mais il y a tout un ensemble qui est, à mon avis, qui a été développé par ce genre d'émission-là et auxquelles les gens s'accrochent fortement. Ça nous prendrait ce genre d'émission-là. Écoutez, il y en a eu une, il y a eu une émission à un moment donné au canal Historia qui s'appelait Passion Maison. Cette émission-là a été écoutée par je ne sais pas combien de fidèles pendant des années et des années. Alors, pour moi, c'est une façon. Il y a aussi peut-être les réseaux sociaux. Je m'y connais un peu moins. Je suis un peu vieux chenote. Mais il y a cette dimension-là peut-être qu'on pourrait aussi développer. Mais c'est certain qu'il faut sensibiliser davantage la population à l'importance de notre patrimoine. Allons-y justement avec, on va poursuivre avec quelques images de votre collection. Ça, c'est une belle façon de sensibiliser, de voir justement ces différents sites emblématiques au Québec dans un objectif, de les identifier pour pouvoir mieux les protéger. Donc, je vous laisse peut-être nous présenter quelques autres clichés. Le fleuve Saint-Laurent, le chemin qui marche, comme les Autochtones nous le disaient, est probablement un de nos lieux les plus emblématiques. On est tous liés au fleuve. Quelque part, on a tous une relation par rapport à ce fleuve-là. et il est important de le protéger. Il est important aussi de protéger ses berges, il est important aussi de protéger ses églises qui sont aussi des points de repère dans le paysage qui sont là partout. Écoutez, dans ce cas-ci, prenez l'église de Saint-Louis-de-Lobinière, l'église devient une espèce de repère pour les marins pour savoir à quel moment on doit tourner afin d'éviter les rapides de Richelieu. suivante. Il y a des paysages, écoutez, pour moi, c'est un des paysages les plus touchants que je connais, c'est l'île Providence sur la Basse-Côte-Nord. Habituellement, il y a toujours des lieux de transhumance où les animaux se transportent d'une région à l'autre comme dans les Alpes. Dans ce cas-ci, la transhumance est effectuée par les humains. Les gens de la côte allaient s'installer sur l'île pendant la saison de pêche et ils ont tellement, ils étaient très catholiques, évidemment, ils ont construit une église pour poursuivre leur religion. C'est quand même extraordinaire et c'est un des seuls lieux de transhumance comme ça qu'on a au Québec. Et regardez, le décor avec l'environnement, c'est unique, unique. À mon avis, ça devrait être immédiatement classé, paysage national et même, je dirais, international. d'autres éléments nous touchent aussi particulièrement. Les galets de Natashkwan qui nous rappellent une époque révolue des pêcheurs, mais qui, à cause de leur concentration, à cause de leur site, à cause de leur implantation, nous disent qu'il y a quelque chose à garder, à conserver à tout prix. Et qui, les galets de Natashkwan, qui sont classés au provincial, et qui deviennent une espèce de lieu d'identification pour la municipalité. Lorsqu'on voit les galets, on pense à Natashkwan. Suivant. Les cabourons de Kamouraska. Kamouraska, comme le dit si bien mon ami Henri Dorion, le doux pays de Kamouraska, les cabourons nous signalent vraiment une morphologie, un site qui est tout à fait remarquable et qui mérite à tout prix d'être conservé. Imaginez-vous tous ces cabourons-là s'ils étaient peuplés de chalets. On en perdrait une espèce de poésie du lieu qu'on retrouve encore présentement. Suivant. Lorsque l'ange de la création, soit dit en passant, est passé au-dessus du Bic, l'ange de la création dans son panier avait, semble-t-il, beaucoup de montagnes. Il y a eu un coup de vent. Toutes les montagnes sont tombées à cet endroit-là. Ce qui fait que le Bic est un endroit unique au Québec. Voyez-vous, même les légendes viennent nous aider à nous aider. Même les légendes viennent nous dire comment comprendre un paysage. Et dans ce cas-ci, c'est un des paysages les plus emblématiques qu'il soit. Et là, heureusement, il est protégé par la CEPAC parce que c'est un site de la CEPAC. D'autres sites sont aussi à la fois légendaires, historiques et importants sur le plan du paysage. la fameuse Vierge du Saguenay et avec cette espèce de falaise et cet immense fjord le plus septentrional au nord de l'Amérique qui est quand même remarquable et exceptionnel. Ça aussi, c'en est un site qu'on devrait à tout prix protéger et qui, heureusement, l'est parce que justement la CEPAC en est le gestionnaire. Est-ce qu'on est en Irlande? Non, on n'est pas en Irlande. On est juste à l'île d'Entrée aux îles de la Madeleine. Écoutez, c'est un paysage vallonné, un paysage remarquable, un paysage vert. C'est pour montrer toute la diversité de ces paysages-là qu'au Québec, que le Québec a et qui sont encore en état exceptionnel de conservation. Paysages que tout le monde connaît évidemment l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac avec le lac même frémagogue et l'urbanisation commence à se faire de plus en plus progressivement tout autour du lac. On a encore cet écran-là qui est presque intouché et presque intact malgré une composition architecturale de Danane Gagnou qui s'intègre absolument bien au site. Voyez-vous comment des fois même un élément moderne peut être bien intégré dans un site remarquable. Voilà, ça c'est un bel exemple. Ça c'est un des sites plus évocateurs qui sont heureusement protégés par le gouvernement fédéral, c'est le site de Grosse-Île où vraiment il y a toute l'histoire des Irlandais qui sont venus ici au Québec et dont une grande partie sont morts sur cette île-là. Suivante. Paysages à la fois agricoles et insulaires. l'île-aux-Gru nous touchent aussi par premièrement la volonté de ces gens que j'appellerais les héréditifs gaulois écoutez c'est à peine 200 sur cette petite île-là 60 en hiver et qui malgré tout continuent à vivre sur une île à 40 kilomètres de Québec il faut le faire et qui malgré tout construisent font une agriculture remarquable et qui ont des produits du fromage exceptionnels donc il y a cette volonté des gens de rester sur le territoire qui m'impressionne aussi. Suivante. D'autres paysages nous touchent aussi parce que à cause de la valeur industrielle de ces de ces paysages-là prenez Shawinigan où on a vraiment une architecture de centrale certaines centrales construites dans les années 1930 émitent la cathédrale d'Albi en France il faut le faire déjà à l'époque certains architectes avaient derrière la tête la notion de beau pour construire même des bâtiments industriels suivante évidemment mon île d'Orléans qui est encore un joyau qui l'est toujours mais pour laquelle il y a énormément de menaces à cause évidemment de la proximité du milieu urbain et aussi qu'il faut protéger à tout prix mais avec lequel je pense il y a une très bonne entente entre la MRC et le ministère pour justement essayer de protéger ce patrimoine-là mais aussi éventuellement les percées visuelles parce que comme je vous le disais tout à l'heure si on ne fait pas attention on va faire le tour de l'île puis on ne saura même pas encore qu'on est sur une île d'autres paysages me touchent particulièrement le site de Rivière-Ouelles c'est probablement pour moi un des plus beaux sites au Québec à cause justement des méandres que la rivière Ouelles a créées mais surtout aussi à cause du travail acharné des cultivateurs c'est comme si ces gens-là voulaient créer une œuvre d'art vue du ciel la composition le type de culture tout ça fait que ce site-là devrait être classé dès aujourd'hui c'est pour vous dire à quel point c'est d'autres sites voyez-vous qui ne se souvient pas de la grande séduction le film la grande séduction qui se passait à Harrington Arbor petite île au nord sur la basse côte nord qui est évidemment qui est juste envahie avec des trottoirs de bois où il y a juste des trottoirs de bois qu'il n'y a pas d'automobile là et qu'on y retrouve une petite architecture qui inspire l'architecture de Terre-Neuve Terre-Neuve le danger dans cette cette architecture-là de Harrington Arbor c'est que dans si peu de temps on va tous les bâtiments en revêtement de bois sont en train d'être éliminés pour on y met du plastique ce qui est un non-sens incroyable premièrement sur la côte nord avec un air salin et on détruit une qualité architecturale qui ne ferait pas se faire donc d'où précaution pour ce genre d'intervention il y a des sites aussi qui sont emblématiques pour toutes sortes de raisons là présentement c'est un parc mais aujourd'hui on ne referait plus la même erreur c'est-à-dire d'évacuer tous les gens qui vivaient dans ce parc là pour en faire un parc naturel je pense qu'aujourd'hui la mentalité a changé lorsque on a évacué tous ces gens là ça a été un horreur 100% et ça c'est ce qui me permet de croire qu'on ne referait plus ces mêmes erreurs parce que c'est vraiment un des lieux emblématiques du Québec Percé qui est aussi j'ai pris le plus beau de Percé c'est-à-dire le rocher parce que si vous allez à l'intérieur du village on a un méchant problème à cause des nouvelles constructions qui s'y font sans égard plus maintenant mais dans les années 70 on a construit n'importe où et n'importe comment mais le rocher est encore là heureusement d'autres sites qui ne bougent pas et ne bougeront pas ça c'est le château Bellevue à Petit Cap qui est un des joyaux architecturaux du Québec qui appartient au séminaire de Québec qui le considère comme son trésor et qui l'entretient comme la prunelle de ses yeux ce paysage-là n'a pas changé depuis 300 ans sauf la piscine qu'on peut voir en avant mais écoutez il ne changera pas à mon avis dans 300 ans ça ça nous donne un bon espoir de ce qui peut arriver pour certains paysages au Québec et voilà bon écoutez ça donne le goût de voyager même en temps de pandémie wow c'est magnifique de constater tout ce qu'on a quand on les met un à côté de l'autre parler d'absence d'inventaire tantôt mais quand on commence à les accumuler puis les voir un côté de l'autre on réalise que c'est magnifique le Québec je dois revenir rapidement sur vous avez parlé de l'île d'Orléans le chiez-vous puis le danger des absences de percées visuelles à différents endroits en fait j'ai préparé un petit jeu rapidement quelques questions en rafale d'actualité puis je voulais avoir votre avis sur le sujet puis ma première question portait sur l'île d'Orléans c'est un paysage emblématique un paysage à protéger comme vous le disiez et là le gouvernement du Québec vient de dévoiler un nouveau pont pour l'île d'Orléans et ça avait fait l'objet de toute une controverse parce qu'au début on était là on mettait un tunnel il y a eu toutes sortes de scénarios vous pensez quoi du nouveau pont présenté ? premièrement qu'il est remarquable par son intégration par son esthétisme par sa il est d'une simplicité aussi alors je trouve qu'il est très élégant en plus le pont vraiment je pense très très bien s'intégrer dans la question du paysage de l'île ça j'en ai aucun doute au contraire je pense que c'est un plus l'ancien pont était aussi très beau très élégant mais le nouveau va être aussi beau c'est encourageant de vous entendre je le disais aussi en introduction dans votre bio vous étiez responsable de grands dossiers à la capitale nationale à une certaine époque on vient de voir le BAP le bureau d'audience publique se prononcer sur le tramway et une des idées qui est mentionnée et qu'on dit peut-être que ça vaudrait la peine d'étudier c'est cette idée de monorail surélevé dans un paysage patrimonial comme celui de Québec vous en pensez quoi? j'hésiterais j'hésiterais beaucoup parce que le fédéral avait déjà fait sans l'avertissement du ministère de la culture des espèces de rails surélevés dans le vieux port de Québec qui était une horreur épouvantable je pense que briser l'harmonie d'un site il faut vraiment faire attention le vieux Québec il est déjà là il est déjà bien inscrit dans son visuel mais dans le temps aussi commencer à essayer de briser cette harmonie là moi en tout cas j'aurais beaucoup beaucoup d'interventions à faire par rapport à ces atténuations il faudrait voir s'il y a des atténuations possibles aussi mais j'aurais beaucoup de réticence oui c'est ça je m'attendais à vraiment une réponse vraiment très franchement de part c'est une aberration voyons donc mon oreille à Québec donc on comprend réticence réticence oui la ministre des affaires municipales a annoncé il n'y a pas si longtemps le début d'une conversation pour une stratégie d'aménagement du territoire ça vous dit quoi? ça me fait peur ça me fait peur parce que la tendance gouvernementale ces temps-ci depuis 80-85 c'est de donner aux municipalités la responsabilité de tout faire et dans certains cas les municipalités n'ont pas les moyens de protéger de gérer leur environnement il y a aussi tout le contexte de la capacité de recevoir des argents de la part des municipalités une municipalité reçoit de l'argent en créant des en ayant des taxes et ces taxes-là sont possibles en permettant la construction de maisons voyez-vous il y a quelque part un non-sens entre ce désir de protéger un environnement puis le désir aussi d'avoir des sous pour faire vivre une municipalité alors il faudrait que le pacte fiscal là-dessus soit complètement modifié pour permettre aux municipalités de recevoir des sous sans nécessairement permettre la construction de maisons et donc si je reformule ma question vous avez peur en fait de la finalité vous avez peur de ce qu'on va en faire mais ce serait quoi à ce moment-là une bonne politique d'aménagement du territoire au départ voir le pacte fiscal pour empêcher pour permettre aux municipalités de recevoir des sous et ensuite l'aménagement il faut qu'il soit fait de façon intelligente et conforme à l'esprit des lieux si on ne respecte pas l'environnement si on ne respecte pas le paysage à mon avis on vient de perdre un gros 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 point pour nous au Québec on vient de détruire des espaces et quand on détruit un espace il n'y a pas grand chose à faire pour revenir en arrière et il y a aussi un autre chantier qui est en cours actuellement c'est cette stratégie nationale une politique nationale d'architecture ça est-ce que vous êtes plus confiant oui parce que je trouve que il y a des ordres qui sont très forts qui sont très puissants qui sont très réfléchis l'ordre des architectes entre autres est très important et il y a aussi depuis quelques temps je pense il y a une question du beau pas de question du beau une valorisation du beau on le voit bien dans la nouvelle architecture qu'on retrouve un peu partout il y a vraiment une intention de faire quelque chose de beau dans le paysage et d'intégrer dans le paysage alors ça j'aurais vraiment plus confiance c'est le moment j'allais dire vous mais c'est pas à vous que je parle Pierre vous internautes qui nous regardez c'est le moment de nous envoyer des questions parce qu'on va procéder dans quelques instants à une période si vous voulez interagir avec nous poser des questions à Pierre ça me fera plaisir de les transmettre donc vous pouvez le faire au bas de votre écran vous avez peut-être vu durant la conférence ça disait vous voulez poser une question cliquez ici donc c'est le moment de transmettre vos questions mais juste avant de plonger dans cette période de questions on a une dernière enfin un dernier sujet de conversation à aborder avec Pierre on le voyait tantôt à la fin de votre deuxième partie d'image les menaces les menaces envers le paysage menaces envers certains sites emblématiques du Québec ce sont quoi les plus grandes menaces selon vous Pierre sont multiples dégradation par l'urbanisation dans certains cas mais l'érosion du territoire est de plus en plus manifeste et les nouvelles pratiques agricoles qui peuvent changer aussi notre nos paysages ruraux qui sont si exceptionnels en gros je pourrais vous dire que ça c'est des grandes menaces oui on va en voir en images quelques-unes de ces menaces donc je vous laisse c'est un dernier tour de piste avec vos photos Pierre merci les menaces évidemment on parle de mines comme à ciel ouvert il y a présentement il y a des tentatives d'essayer de végétaliser certaines mines qu'on retrouve dans les régions de Thetford Mind mais je vous fais grâce de toutes les mines qui sont au nord du Québec où les minières sont parties ont laissé à l'abandon tous ces sites-là c'est majeur c'est considérable comment remplir ces trous-là je ne sais pas comment on va sincèrement j'ai vraiment des gros gros doutes concernant la remise en valeur de ces espaces détruits-là suivante on parlait de minières on parlait écoutez on est du parquet en Abitibi et vous voyez l'immense minière qui est là suivante et non ce n'est pas la planète Mars ce sont des résidus de minières qui sont sur sur le terrain qui sont laissés là et ce qui est fascinant c'est à quel point des fois la nature est forte on voit quelques petits arbres qui essaient de pousser malgré tout mais c'est majeur écoutez ça fait partie de notre paysage au Québec suivante tantôt je vous parlais des minières sur dans le coin sur la Basse-Côte-Nord à Shefferville écoutez c'est des tonnes et des tonnes de résidus qui sont encore là en permanence comment faire pour est-ce que la nature va être capable de revégétaliser tout ça je te laisse sincèrement pas mais c'est vraiment des défis qui se posent à nous autres oui les inondations depuis depuis écoutez depuis 20 ans à chaque fois je trouve qu'il y a de plus en plus de sites qui sont envahis par l'eau et ces sites-là deviennent de plus en plus importants on les voit chaque année toute la région du lac Saint-Pierre est presque inondée presque à chaque année la région du Richelieu en partie et ce qui est fascinant c'est que les municipalités vont encore permettre des permis de construction à des endroits qui sont inondables ça c'est une autre aberration suivante regardez les ravages de ces inondations-là sont multiples évidemment il y a une destruction de l'habitat il y a une destruction de l'environnement puis il y a une pollution aussi une pollution qui s'en va évidemment dans le fleuve alors il va falloir à un moment donné qu'on ait des mesures de mitigation pour empêcher ce genre d'événements-là mais c'est la triste réalité des choses depuis à peu près une vingtaine d'années je vous dirais suivante une piscine dans une piscine c'est c'est ce qui risque de nous arriver suivante l'autre problème aussi qui commence à à nous affecter ce sont les algues bleues dans ce cas-ci c'est la baie de Missisquoi qui est depuis quelque temps envahi par cette pollution qu'on retrouve tout au long de son territoire et qui fait qu'à un moment donné les lieux ne seront plus fréquentables suivante érosion du territoire on le voit de plus en plus et ça je le perçois sur en Gaspésie comme sur la Basse-Côte-Nord la terre est en train de se gruger et évidemment les accès au territoire bon de fait de venir diminuer déjà que sur la Basse-Côte-Nord les accès sont assez compliqués imaginez-vous si on commence à gruger le long des routes ça n'a pas de bon sens aussi ce genre d'érosion que la plupart des gens ne voient pas mais le fait d'être en avion nous permet justement d'identifier certains lieux très fragiles et qui vont continuer à se fragiliser davantage suivante encore ici on s'entend que la fois où j'ai pris cette photo-là peut être probablement que presque quelques mois plus tard tous ces arbres ont dû tomber dans le fleuve suivante les îles de la Madeleine savez-vous qu'aux îles de la Madeleine la terre est grugée de 30 cm par année 30 cm c'est énorme voyez-vous ce sont des amis à moi qui étaient propriétaires de ce terrain-là ils ont dû déplacer le phare parce que voyez-vous juste en face du phare la terre est en train de s'effondrer pour qu'est-ce qui va arriver eux autres ces gens-là étaient très très ils faisaient très attention au patrimoine mais normalement le phare aurait disparu normalement dans ce cas-ci c'est l'érosion c'est l'érosion il ne faut pas se demander pourquoi on a tant de problèmes que sans gaspiller avec le train quand le train passe à cet endroit-là écoutez il doit marcher sur des oeufs parce que justement l'érosion du sol du territoire fait que présentement cette cette falaise-là recule d'à peu près un autre 30 à 40 cm par année alors d'ici peu de temps il va falloir complètement transférer la voie ferrée qui donnait aux gens de la Gaspésie à percer un contact avec le reste du Québec voyez-vous la pierre tombale derrière l'église qui est en plein dans la falaise c'est incroyable de penser que ce cimetière-là est en train d'être grugé par l'érosion et que probablement que d'ici écoutez d'ici 10-15 ans il va être pratiquement complètement grugé puis peut-être même qu'on va devoir déménager l'église tout à l'heure on parlait de patrimoine agricole ces fermes-là qui font la beauté de notre paysage sont toutes en train de disparaître ça aussi c'est une menace qu'on doit considérer suivante tout à l'heure on a parlé Marc-André des berges du Saint-Laurent voici ce qui se passe présentement dans la région de Montréal où toutes les berges sont empierrées et on va chercher la plus grande surface pour construire sa maison ce qui fait qu'on n'a plus absolument aucune percée visuelle sur ce fleuve qui est un lien emblématique alors il faut finir avec une belle image c'est un cœur qui nous permet de dire puis d'espérer j'espère je crois qu'on a des solutions et qu'on est capable de trouver tous ensemble des solutions parce que il y a des efforts à faire et c'est évident je pense que il y aurait un chantier national à faire avec les facultés d'architecture pour envoyer tous les étudiants sur le terrain faire un inventaire national protéger nos espaces protéger nos paysages et aussi protéger et les mettre en valeur on a un territoire unique au monde il faut vraiment le protéger on avoue que la dernière vous l'avez trafiqué sur photoshop non 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 c'est vrai bien Pierre vous êtes merci beaucoup c'est fascinant vraiment là vous avez un travail c'est un travail hallucinant de constater comme vous le disiez au départ c'est des points de vue qu'on n'aurait peut-être pas autrement et là ça suscite beaucoup 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 de réactions vous êtes populaire Pierre j'ai reçu une dizaine de questions d'ailleurs une question directement sur votre métier de photographe que je trouve intéressante comment vous situez-vous ou comment vous ou se situez-vous votre travail par rapport à vos collègues comme Yann-Arthus-Bertrand ou encore Alex McLean j'ai travaillé avec Bertrand dans une agence on était ensemble il y avait 50 photographes aériens du monde entier il y avait Bertrand et moi Bertrand son côté est beau mais son côté est beaucoup plus esthétique que d'autres choses je me rapproche beaucoup plus de Matheline Matheline qui est un architecte d'ailleurs qui fait de la photographie aérienne mais qui a toujours derrière lui la notion de paysage de landscape et mon travail s'inspire plus de celui de Matheline que de Bertrand on a une question concernant la région de Charlevoix que pensez-vous de la transformation du paysage de Charlevoix pareil quand on prend Petite-Rivière-Saint-François je peux vous dire que ça se dégrade il y a beaucoup beaucoup de nouvelles constructions il y a certains endroits c'est encore bien fait c'est bien intégré il y en a d'autres on fait absolument pas appel à l'environnement puis il n'y a absolument aucune question d'intégrité d'intégration ça c'est vraiment dommage ça c'est et c'est probablement qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là qu'est-ce qui devrait être revu pour justement protéger ce site qui est exceptionnel au Québec moi je pense que s'associer avec des architectes des urbanistes des aménagistes pour créer des plans d'ensemble beaucoup plus intégrés à cet environnement-là il faut respecter l'environnement dans ce cas-ci il y a une partie de Charlebois de la Petite Rivière c'est épouvantable on ne respecte absolument pas on a quadrillé un espace on construit des maisons tout autour comme on le faisait dans les réserves alors il n'y a aucun souci d'intégration et c'est ça qu'il faut faire il faut s'intégrer au paysage il faut respecter le paysage vous avez travaillé au ministère de la culture on a une question justement structure gouvernementale est-ce que la réglementation du patrimoine devrait être partagée avec d'autres ministères donc au lieu de travailler en silo avec la culture d'avoir peut-être une vision plus intégrée certainement certainement et elle devrait ça ça devrait se faire à tous les niveaux écoutez on est en développement durable à un moment donné on devrait même y avoir des obligations pour lorsqu'il y a un bâtiment comme une église qui est qui est fermée au culte on devrait obliger même tous les autres ministères à penser à réintégrer à réutiliser ce bâtiment-là avant d'en construire un autre c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses on a parlé du pont de l'île d'Orléans un peu plus tôt que vous semblez apprécié on a une question sur un autre lien dans le coin de Québec le troisième lien est-ce que ce troisième lien pourrait nuire aux qualités paysagères du fleuve actuel il peut c'est-à-dire que si on prend mettons le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine effectivement l'entrée est assez importante avec ces grandes bouches d'aération qui sortent du fleuve mais je pense qu'il y aurait facilement une intégration à faire s'il y avait une belle réflexion d'avance il faut toujours appréhender l'impact que ça peut avoir sur l'environnement on va s'entendre sur le parcours aussi on sait que le trajet a changé c'est pas terminé ça a l'air compliqué mais le portefeuille est ouvert le bar ouvert est ouvert le troisième lien c'est assez clair du côté de la CAQ bon vous avez parlé de ces maisons qui se construisent en bordure des rives des concessionnaires automobiles qui se construisent aussi là-bas donc question en lien avec ça est-ce que les rives pourraient être déclarées bien communs c'est une belle 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 question je pense qu'on en est rendu écoutez en France il y a ce qu'on appelle la commission du littoral qui est extraordinaire qui prend les portions qui achète même des portions du littoral pour justement mieux les protéger pour les générations futures alors il y aurait il y aurait il y aurait vraiment je trouve que c'est une belle avenue et je pense que on devrait penser à cette commission du littoral qu'on devrait avoir pour nous au Québec oui donc c'est carrément on achète des parties quoi aux municipalités donc du côté français donc on achète aux municipalités des bouts de territoire c'est ça on achète des bouts de terrain mais on s'en fait donner aussi par des familles qui donnent un terrain qui est sur le bord de l'eau et de façon justement à protéger et là jusqu'à si je me souviens bien la commission a déjà récupéré presque 10% du potentiel littoral en France ce qui est beau ce qui est considérable donc vous allez militer pour ça ces prochaines années oui probablement on me demande si vous avez l'écoute des partenaires qui vous accompagnent pour diffuser vos photos aériennes pour est-ce que justement bon qui a financé vos différentes activités puis est-ce qu'après ça il y a des gens qui sont réfractaires à publier certaines photos de peur justement que soit d'un point de vue politique ou autre ça déclenche ou ça bref que ça devienne un peu une controverse sur certaines de vos photos écoutez comme je vous l'ai dit au tout début c'est un devoir de mémoire donc c'est moi qui finance toutes ces opérations-là c'est un peu fou mais je le fais mais j'ai jamais eu au contraire généralement lorsqu'on je diffuse mes photos les gens sont en général très 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 contents de les diffuser sans aucun problème non au contraire j'ai toujours une belle réception comment donner accès à des régions du Québec qui sont peut-être moins urbanisées mais donner accès oui sans nécessairement les dénaturer écoutez premièrement je dirais donner accès tout court parce qu'il y a des régions qui n'ont même pas encore accès au reste du Québec qu'on pense blanc-sablon ça n'a pas de bon sens qu'on ne puisse que blanc-sablon ne soit pas relié à tout le Québec comment se fait-il que pour aller au Témiscamingue on est encore obligé de passer par l'Ontario quelque part il y a des liens organiques entre les régions du Québec qui devraient être allées de soi en même temps il ne faut pas arriver avec une grosse autoroute à trois voies pour y avoir accès tout est question d'intégration de sensibilité à l'environnement à l'espace qu'on a mais écoutez il faut penser que ces gens-là ont besoin de vivre aussi Natashkwan revit depuis qu'il y a un lien qui l'a relié à Québec il faut le faire c'est quand même important et pourtant Natashkwan il ne s'est rien fait de désagréable au contraire je pense que tout se fait selon le respect des lieux selon le respect de l'esprit du lieu et la dernière question le fameux cœur que vous avez présenté à la fin c'est où exactement sur la rivière Moisy à un moment donné j'ai vu une photo je ne me souviens pas de quand j'avais vu ce cœur ça me fascinait j'ai essayé de retracer le propriétaire j'ai réussi à retracer l'auteur de la photo qui est un autochtone je lui ai demandé où il l'avait pris je suis retourné sur les lieux pour la prendre donc la rivière Moisy voilà Pierre je ne peux pas vous laisser partir avant de parler de votre don justement à la bibliothèque et archives nationales du Québec donc là c'est ça il y a à peu près 200 000 photos déjà qui ont été données c'est ça ? oui j'ai donné les 200 premières mille diapositives qui concernent tout le Québec évidemment de la période 1980 à 2005 à peu près et je m'appelais et là vous allez vous rendre jusqu'à un million c'est ça ? oui c'est ça là j'ai à peu près 800 000 évidemment que le numérique c'est beaucoup plus grand on en fait beaucoup plus et ça va être la deuxième étape ça va être le don de ces 800 000 volets photonumériques qui vont aller aux archives plus facile à stocker en numérique qu'en diapositive et là donc l'objectif vous le disiez tantôt cette espèce de devoir de mémoire c'est pour ça que vous faites un don c'est pour les gens aussi qui sont à l'écoute en ce moment architectes notamment architectes de paysages qu'on essaie finalement de garder une mémoire et c'est pour aider au travail à la poursuite des activités d'intervention sur le territoire oui parce que entre autres les architectes ont toujours cette notion de vue aérienne lorsqu'ils font des plans c'est toujours des plans avec souvent des vues aériennes toute cette question des étudiants aussi qui vont avoir à travailler sur le Québec dans 30, 40 ou 50 ans ils vont avoir avec eux un volet photographique qui va peut-être les aider à mieux comprendre ce qu'a été ce pays-là c'est exceptionnel comme don bravo pour cette belle initiative donc à la bibliothèque et archive nationale du Québec et en terminant je voulais rapidement aussi en bon français plugger votre collection de livres curiosités peut-être juste rapidement nous raconter un peu c'est quoi cette collection-là c'est une collection que j'ai eu l'idée de cette collection-là c'est d'essayer de découvrir chacune des régions du Québec à travers des petites particularités insolites ou historiques de son territoire donc on a commencé par Québec on est rendu à Portneuf à Lobinière on va en faire d'autres bientôt au Saguenay alors c'est vraiment une façon de découvrir le territoire mais à travers des petits détails insolites et historiques excellent et donc c'est disponible un peu partout dans les librairies donc la collection curiosité de Pierre Laoud et votre collègue dont j'oublie le nom j'ai un trou de mémoire il y a Henri Dorion avec qui je travaille récemment fréquemment et Jean-François Caron Jean-François Caron voilà c'est le nom qu'il cherchait bon bien merci beaucoup Pierre Laoud c'est un honneur d'avoir pu vous jaser une fois de plus vraiment merci pour votre travail merci pour vos efforts merci de votre présence aujourd'hui aussi qui aide je pense à sensibiliser sur les beautés naturelles du Québec et bonne chance pour la suite j'espère qu'on vous verra dans cette grande conversation nationale pour l'aménagement du territoire j'espère que vous y participerez je pense qu'on a besoin d'une voix comme vous sûrement merci beaucoup Marc-André comme je vous le disais je suis très honoré de cette entrevue merci merci Pierre merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous